bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo je suis ravie de vous retrouver j'espère que vous allez bien que vous avez passé une bonne semaine et que vous avez eu de très très bonnes lectures vous devez vous demander pourquoi je me trouve masqué devant vous et bien parce que tout simplement a priori ma tronche ne revient pas à certaines personnes certaines personnes trouve insupportable de me voir avec mes mimiques mes grimaces voilà donc c'est insupportable donc voilà je vais faire maintenant mes vidéos masqué non mais sérieux vous y avez cru vous avez vraiment cru que maintenant j'allais faire mes vidéos masqué alors que maintenant justement on enlève cette fameuse obligation du masque un peu par un peu partout dans les lieux publics du transport et compagnie franchement vous y avez cru alors à ceux qui n'aiment pas ma tronche je n'ai qu'une chose à vous dire allez vous faire champouiner si vous ne m'aimez pas ne me regardez pas un si le fait qu'une femme de un peu plus de 40 ans se met à faire des vidéos et à essayer de partager ses ses lectures et peut-être vous donner envie pour ne pas vous donner envie tout simplement en vous faisant comprendre que ce roman n'est pas pour vous parce que c'est aussi ça être chroniqueuse littéraire c'est aussi faire passer un message et aussi vous aider dans vos choix de lecture et si vous n'êtes pas capable de comprendre ça et bien allez voir ailleurs voilà et si vous n'êtes pas content de ce que vous trouvez du contenu que vous trouvez sur youtube sur instagram je n'ai qu'une chose à vous dire prenez votre caméra branchez-la et essayez de faire quelque chose qui vous convienne vous verrez c'est pas simple pour accepter la critique mais la critique constructive et non pas la critique dégueulasse la critique méchante et la critique malveillante voilà si vous voilà si vous n'avez pas suivi à faire j'ai reçu deux commentaires quoi gentil on peut en dire les choses comme elles sont de toute façon je les ai laissés sous mes deux précédentes vidéos comme ça vous pourrez aller les voir et voilà moi je ne supporte pas les gens qui se cachent derrière un écran pour attaquer bassement sur le physique des gens alors qu'ici on est quand même sur une chaîne littéraire 1 je serai chroniqueuse beauté encore je comprendrais je ne suis pas crédible je ne suis pas légitime à parler à parler de beauté je le sais 1 j'ai déjà du mal à me supporter physiquement à me regarder dans une glace sans sans baisser les yeux c'est pas la peine de me rabaisser physiquement je le sais merci donc si vous n'êtes pas content et bah allez voir ailleurs allez taper sur quelqu'un d'autre et foutez moi la paix 1 laisse lâchez moi l'air à la haute voilà donc voilà je vais donc aborder le sujet de cette vidéo il s'agit des oubliés de booktube j'avais fait un précédent numéro qui vous avez a priori bien plus donc je j'ai décidé de réitérer ce concept de vidéo en vous parlant de de quatre auteurs qu'on ne voit pas ou peu sur booktube alors je vais commencer par je si je regarde sur le côté c'est parce que j'ai pense bête parce qu'il faut savoir que tous ces romans là je les ai lus pour la plupart entre 2010 et 2012 donc faites le calcul vous même ça remonte voilà je vais vous parler d'un auteur d'héroïque fantaisie que j'ai très très peu vu sur boutique sur booktube il s'agit de r a salvator robert anthony salvator qui est un auteur américain il a écrit beaucoup de sagas d'héroïque fantaisie mais la plus connue en france c'est la saga des royaumes oubliés avec son héros drispe de hautaine il a écrit plusieurs vraiment plusieurs sagas forcément la série de la légende de drispe la trilogie mercenaires la trilogie l'âme du chasseur la trilogie transition transition beaucoup beaucoup de sagas la guerre de la reine de la reine a régné c'était vraiment génial il a aussi écrit pour la franchise star wars bref c'est un auteur de fantaisie multica et la saga drispe de hautaine ce héros comment vous dire c'est un subtil mélange entre fixe le héros de l'assassin royal d'orby l'homme j'ai failli avoir un truc et il ya un petit côté quand même gérald tout de l'heure bon à l'époque je ne connaissais pas gérald tout de l'heure mais avec le recul je me dis qu'il a quand même un petit côté caractéristique qui n'est pas qui n'est pas dégueulasse qui n'est pas dégueulasse du tout bref sur toute la saga des royaumes liés vous voyez drispe évoluer avec un certain nombre de personnages secondaires avec lui il ya des combats des complots des trahisons des histoires des histoires d'amour oui mais pas des romances cul cul la praline vraiment quelque chose de plus quelque chose de fort quelque chose de puissant de vrai vrai histoires d'amour avec des vrais sentiments de vière et c'est vraiment c'est une saga que j'ai eu vraiment beaucoup de plaisir à suivre c'est le mari de mon meilleur ami qui m'avait conseillé cette saga il dit toi tu lis beaucoup tu connais pas ça c'est une amie si beaucoup tu lis et je crois qu'il m'a prêté tout ce qu'il avait et ce qu'il n'avait pas j'ai dû les enfants Je pense que j'ai lu a priori tout ce qui a été traduit en France. Il faut savoir que toute l'oeuvre de R.A. Salvatore n'a pas été traduite en France. Ce qui est dommage. On est tous tributaires des traductions et de l'achat de lois. Mais il y a un petit côté jeu vidéo, un petit côté geek. Et si vous avez aimé l'assassin royal, si vous avez aimé The Witcher, vous aimerez Brice Dolden et son ami juré La Reine Araignée. La Reine Araignée, c'était épique. Je me rappelle, j'ai bouffé. Je crois que j'ai bouffé. J'ai bouffé 30 à 40, on va dire une cinquantaine de bouquins de cette saga-là des Royaume-Uni. J'en ai bouffé un certain nombre. Et j'ai kiffé ma race. J'ai vraiment beaucoup aimé. Si vraiment vous êtes des femmes d'héroïque fantaisie, découvrez R.A. Salvatore. Je vous garantis que vous allez adorer, que vous allez vous régaler. Je ne peux pas vous dire autre chose que ça. Il faut le découvrir. Et je pense que c'est quand même une saga qui gagne vraiment à être connue, qui a vraiment sa place. Et que tout adepte d'héroïque fantaisie devrait avoir lieu. Je pense que ça devrait faire partie des classiques maintenant, à l'instar de l'ascenseur royal de Robin Hobb et de The Witcher, de Andrèche Zaproski. Voilà pour le premier rubilé. Ensuite, on va changer un petit peu de registre. On va repasser du côté du polar thriller. Et je voulais vous parler d'Elisabeth George. Elisabeth George, pareil, c'est une autrice de romans policiers britanniques. Elle a écrit une foultitude de romans avec un duo d'enquêteurs, Thomas Linné et Isabelle. Alors, Isabelle, pour moi, c'est un duo d'enquêteurs. Il est inspecteur à sa garde, je crois. Alors, c'est entier d'un ami, j'espère que je ne dis pas d'un ami, c'est vrai qu'il est inspecteur. Et avec son adjointe, Isabelle, ils vont vraiment faire des enquêtes sur des gens pas très très catholiques. Et quand je ne dis pas catholiques, ce n'est pas dans une sorte religieux du terme. C'est dans le genre, disons, un peu siphonné là-haut. Et on suit aussi, c'est une saga, oui, quand même, c'est une saga avec Thomas Linné et Isabelle sur plusieurs moments. On voit l'évolution des personnages. Vous pouvez bien évidemment lire indépendamment les tomes les uns des autres. Mais si vous êtes un peu, je sais qu'il y a tellement de sagas maintenant que c'est très difficile de tout reprendre au début. Mais mon côté psychorigide revient au grand galop. Parce que moi, c'est vrai que quand je commence, enfin, quand je lis une saga avec les héros du curant, voilà, on tombe un petit peu comme ça, surtout qu'on est un peu près au milieu de la saga, ce qui m'arrive assez régulièrement. On est un peu près au milieu de la saga. Ils ont quand même un passif derrière eux. Il leur est arrivé un certain nombre de choses, personnellement. Et des fois, on se demande, mais pourquoi il en est arrivé là ? Qu'est-ce qui a fait qu'il est comme ça ? Que c'est un monde fredard ou qu'il est tombé dans l'alcool ou quoi au caisse ? Qu'il est tombé dans la dépression ? Bref, moi, j'aime bien savoir ce qui s'est passé avant. Donc, autant que faire se peut, si je peux lire l'intégralité, au moins les premiers tomes des sagas pour pouvoir me faire une idée un peu plus précise de la psychologie des enquêteurs, j'aime bien. Donc, là, autant vous dire qu'avec Thomas Linné et Elisabeth, il y en a un certain nombre. Il arrive énormément de choses à Thomas. Moi, j'ai beaucoup aimé ce personnage d'enquêteur. Voilà, il est un enquêteur normal. Qu'est-ce qu'un enquêteur ? Vous connaissez tous le président normal. Qu'est-ce qu'un enquêteur normal ? Eh bien, c'est un enquêteur qui a une vie privée. Voilà, normal aussi. Et un enquêteur, voilà, qui marche aux indices, qui marche aux faits et qui marche à l'instinct aussi. J'ai beaucoup aimé ce personnage d'enquêteur. C'est difficile à expliquer sans... Voilà, il faut vivre l'expérience Thomas Linné pour le contenu. Voilà, je ne peux pas vous le vendre mieux. Mais en tout cas, je trouve qu'Elisabeth George est à l'instar d'autres autrices britanniques un peu plus connues maintenant. Je pense qu'elle a aussi aidé toute cette génération d'autrices britanniques de Paula maintenant. Je pense qu'elle a grandement aussi inspiré la nouvelle génération de romans politiciers britanniques. Donc voilà, si vous voulez repartir à la genèse, lisez Elisabeth George. On va passer maintenant en France avec un moteur français que je vois assez rarement aussi sur Youtube et je trouve ça extrêmement dommage. Il s'agit de Laurent Guillaume. Laurent Guillaume est un auteur de romans, de thrillers et de polars français. À l'instar d'Olivier Norek, il est également flic. Donc ce qui donne également un petit côté, même un gros côté extrêmement réaliste à ses romans. Et c'est aussi un voyageur, un bourlingueur, un vétéril. Donc, il va vous enlever. Il situe ses romans là où il a fait des enquêtes lui-même. Il y a aussi dans ses romans beaucoup d'enquêtes qui ont eu lieu en Afrique. Il a énormément volé sa bosse là-bas. Alors, j'ai lu Maco. Alors, celui-ci, Maco, il ne se déroule pas en Afrique. Il se déroule en France. Et c'est un inspecteur de la brigade anticriminalité de Paris. C'est vraiment des romans très, très, très noirs. Extrêmement ancrés dans le réalisme. Parce que comme je vous le dis, il est flic d'eau. Il a quand même une très bonne tendance à bien nous expliquer tous les procédures. comment les policiers travaillent. Bon, là, celui-ci, ils ont été, je l'ai lu en 2010. Donc, peut-être quelqu'un lui-même. Absolument, je pense quand même grandement que les méthodes d'investigation ont évolué. Ils ont fait bien. Et voilà, tout, voilà, les écoutes, toute l'infrastructure d'investigation sur les nouvelles technologies, ils étaient vraiment fortes à leur balbutiement. C'est extrêmement intéressant. C'est très, très bien écrit. Les personnages sont toujours extrêmement bien construits. Et aussi, le bonhomme, le bonhomme est adorable. Voilà. Le bonhomme est adorable. Je l'ai rencontré à plusieurs reprises au salon Quai du Polar de Lyon. Et je me rappelle, je me rappelle d'une année où je m'étais arrêtée devant sa table. Et il m'avait expliqué par A plus B quel roman était fait pour moi. Il m'avait fait beaucoup rire. Il m'avait fait beaucoup rire. Et il vend extrêmement bien ses romans. Comme il le dit lui-même. Comme s'il les avait écrits lui-même. Donc, il est vraiment bourré d'humour. C'est vraiment un type adorable, extrêmement intéressant. Quand il parle de ce métier, il veut extrêmement passionnant. Et je vous encourage vivement à découvrir ces romans qui vous feront voyager. Et qui vous feront plonger dans le plus noir des noirs de l'âme humaine. Et enfin, je vais vous parler quand même d'un roman qui est d'un roman et d'une autrice qui sont atypiques. Je vais vous parler de Sophie Audoir-Mamikognan. Alors, Sophie Audoir-Mamikognan, elle est autrice. Oui, elle est très connue pour sa saga jeunesse de Tara Duncan. J'avais lu quelques... Je n'ai pas fini la série d'ailleurs. Parce qu'elle était une jeune fille qui avait des pouvoirs. Comme beaucoup dans les romans jeunesse. Elle a des pouvoirs. Elle a des amis. Elle a eu une chance. Je ne connais moi. Je ne sais pas. Bref. Et Sophie Audoir-Mamikognan avait décidé de s'attaquer à la littérature adulte en écrivant un roman policier. Pour adultes aussi. Parce que c'était vraiment... Celui-ci, il n'est vraiment pas à mettre dans les mains des jeunes. Ah non, non, non. N'achetez pas ça pour votre enfant. Pensant que c'est un peu de jeunesse. Que n'est ni. Que n'est ni. Elle a écrit « La danse des obèdes » en 2010 et en 2008 également. À l'époque, j'avais trouvé ça très couillu. Parce que voilà, c'est quand même... De passer de la littérature jeunesse à la littérature adulte, c'est des fois un petit peu casse-gueule. Il y a quand même des risques de partir en aquaplanine au premier virage. Là, elle avait décidé de créer un roman, un tueur, qui s'attaque aux obèles. Il tue des obèles. Mais il les tue... Ouais, il les tue... Les pauvres, hein. Malheureusement, il n'y a pas trop d'issues favorables pour eux. Il met en scène ces meurtres avec une certaine poésie, si on peut dire. Est-ce qu'on peut dire réellement qu'on fait des mises en scène poétiques pour les meurtres ? Voilà. Vous avez quatre heures, hein. C'est le sujet de philosophie de l'année. Je vous donne en avant-première. Et vous avez donc un policier qui va se mettre en chasse de ce meurtrier. J'ai trouvé ça extrêmement bien fait. Elle avait extrêmement bien réussi son pari de passer de la littérature jeunesse à la littérature adulte. J'avais trouvé le sujet extrêmement bien fait. J'avais beaucoup aimé. Ça m'avait énormément tenue en haleine. J'avais beaucoup aimé à l'époque de romans. Je pense que tous les romans dont je vous ai parlé, vous pouvez les trouver en book in you, en livres d'occasion, en poche en plus. Ils sont dans les brocantes chez Emmaüs. En bref, vous avez l'occasion. Vous pouvez y aller, vous pouvez retrouver l'intégralité des romans et des auteurs dont je vous ai parlé dans cette vidéo, en livres d'occasion. Je vous encourage quand même vivement à découvrir ces romans. La danse des obèses. Pour la danse des obèses, je me rappelle quand même qu'il y avait des scènes qui étaient un peu bec. Donc, un petit conseil, veillez à ne pas avoir mangé tout de suite après avoir lu ou avant ou pendant. Veuillez attendre au moins une bonne heure avant de vous plonger là-dedans. Il y a quand même des scènes qui ne sont pas globes. Pas globes du tout. Mais franchement, moi, j'avais énormément aimé à l'époque. Je crois qu'elle n'en a fait qu'un en plus. Elle n'en a pas fait beaucoup d'autres. Ou s'il y en a fait d'autres, ils ont beaucoup moins bien marché. Mais je me rappelle que la danse des obèses, c'était vraiment un beau tout cas. J'avais beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé. Et puis, c'était fluide. Ça se bouge. Voilà. Ça se bouge en... Ça se gobe, on dirait certains, certaines personnes que je connais, ça se gobe en très, très peu de temps. Voilà. Une journée, deux après-midi, c'est plié. Poser dans votre jardin, sur votre transat, on vous dit deux après-midi, c'est plié. Donc, je vous mettrai les images des romans, de quelques romans dont je vous ai parlé dans la vidéo, en inconstation, ici ou là, je ne sais pas. On sera au-delà du montage. Je vous le mettrai sur ma tronche, tiens. Comme ça, ça permettra à certaines personnes de souffler, de ne pas avoir une faciète en face de vous. Voilà. J'espère vous avoir donné envie ou pas de découvrir ces auteurs que l'on voit très peu sur YouTube. J'espère que je vous ai fait faire des découvertes. J'espère que vous les découvrirez aussi. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous les connaissiez, si vous avez déjà lu des produits de vœu et si vous ne les connaissez pas. J'espère que vous avez pu faire des découvertes. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une très, très belle semaine, une très, très belle lecture. N'hésitez pas à mettre des pouces en l'air. Alors, toi, celui ou celle qui met un pouce en bas, parce que sache que tu es tout seul, tout seul ou toute seule à mettre un pouce en bas. Alors, je n'encourage pas les autres à mettre des pouces en bas pour accompagner celui ou tout seul, mais ça se voit. Je le vois que tu mets un pouce en bas. Donc, arrête, puis va voir ailleurs. Va retrouver les autres du début. Mettez des pouces en l'air. Mettez une pluie de commentaires. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous. C'est gratuit, ça fait plaisir. Et ça fait de la personne. Sur cela, je vous laisse vraiment. Je vous souhaite une très, très belle semaine, une très, très belle lecture. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ! Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada